Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture, puisque ça y est, enfin, il a fallu un virus et une pandémie mondiale pour que je me remette à lire, puisque mes jours de repos, donc le week-end, j'arrive à lire un livre par jour, et puis la semaine, j'arrive quand même à me trouver du temps. En fait, c'est le moyen que j'ai pour moi de penser à autre chose et de pouvoir dormir. Je lis le matin en me réveillant avant de commencer ma journée de travail, le soir, et puis le week-end, je fais quasiment que ça entre deux tâches ménagères, mais du coup, ça me fait beaucoup de bien, ça m'a remonté le moral, et ça me permet de tenir parce que le président doit parler ce soir si vous regardez la vidéo, et je pense que le confinement sera prolongé d'au moins un mois, donc il faut tenir et moralement, il n'y a pas le choix. Et moi, ma bibliothèque est pleine, donc pour le moment, je ne souffre pas encore de la fermeture des librairies et des bibliothèques, mais ça me permet aussi de vider ma pelle et de faire de belles découvertes, donc voilà. Je voulais vous en faire profiter, même si du coup, c'est assez compliqué, puisque c'est la réflexion que j'ai eue en me disant, je vois beaucoup de vidéos aussi parce que je pense que je ne suis pas la seule, on est tous dans le même cas où on lit un peu plus, certains, c'est le contraire, mais je vois beaucoup de vidéos et je me dis que c'est bien, mais au final, le truc c'est que quand on vous conseille un livre, j'ai peur qu'après vous l'oubliez, puisque moi c'est ce qui va m'arriver, je pense avec les autres, donc il faudrait que j'essaye de noter pour la fin du confinement, et pour ceux qui n'ont pas de liseuse, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas les acheter pour le moment. Mais bon, on va faire quand même, sinon ça va être très compliqué à la fin du confinement, vous allez avoir tous les avis d'un coup, donc je vais continuer, et puis je vous ferai au fur et à mesure des points l'actuurs, donc pareil, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, il y aura la notification, puisqu'il n'y aura pas de jour fixe, je fais vraiment selon le nombre de lectures. Aujourd'hui, je vous présente 6 lectures, et c'est parti ! Donc tout d'abord, tout début du mois, j'ai lu, enfin j'ai relu plutôt, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier chez Folio Junior, c'est une histoire que j'avais lue, peut-être en 6ème, ou quand j'étais enfant, et j'avais beaucoup aimé, et quand mon frère a déménagé, on a retrouvé ce livre-là dans ses affaires, et du coup, j'avais très envie de le relire, je l'ai lu en une heure, deux heures, je ne sais plus, mais j'ai beaucoup aimé, donc ici, c'est une réécriture de Robinson Crusoé, où Robinson va faire la rencontre de Vendredi, qui est un indien, qui a failli se faire tuer par d'autres indiens, et qui va recueillir sur son île, et c'est notamment une des choses qui va l'empêcher de devenir fou sur son île déserte. La première édition de ce roman date des années 70, donc voilà, ça ne vieillit absolument pas, j'ai toujours autant aimé ma lecture, et c'est un livre que je vais garder, parce que de temps en temps, je vais bien aimer le relire, je pense, et c'est vrai qu'en ce moment, on a besoin de s'évader, et quoi de mieux en temps de confinement, que de lire Robinson Crusoé sur son île, et sur la construction un peu de sa civilisation, et de sa société à lui tout seul, et du coup, j'ai bien aimé, et si vous avez des enfants, n'hésitez pas, s'ils ne l'ont pas encore lu, parce que je pense que ça ne peut que leur plaire, ça se lit super vite, les personnages sont attachants, et donc voilà. Ensuite, on a lu en lecture commune, comme les deux, trois, les deux précédents tomes avec Aurore, donc Dame de carreau d'Alexis Lequet, qui est la troisième enquête du commissaire Martin, je ne sais plus si c'est le commissaire, oui, du commissaire Martin, ici, donc on retrouve nos personnages, ce sont des enquêtes indépendantes, mais on suit les mêmes personnages, qui est pour moi quand même, enfin, c'est une série quand même à lire dans l'ordre, puisque vraiment, je trouve que dans cette série, on suit davantage les personnages que l'intrigue, ici dans la troisième intrigue, l'enquête policière, je l'ai trouvée moyen moyen, on s'est mis d'accord avec Aurore, c'est vraiment l'enquête la moins passionnante des trois, donc c'est toujours avec des femmes qui se font tuer, d'où Dame à chaque fois. Donc ici, dans Dame de carreau, on retrouve une jeune femme qui va porter plainte, puisqu'elle va se faire kidnapper, et elle va réussir à échapper à son meurtrier, et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont se rendre compte que ce n'est pas la seule femme qui est disparue dans ces conditions, par contre, c'est la seule femme qui est vivante, ils vont se rendre compte qu'elles sont toutes blondes, qu'elles ont toutes moins de 40 ans, et qu'elles sont toutes diplômées, et ils vont donc enquêter là-dessus, sur ce tueur de femmes blondes, et on va suivre aussi les aventures de Martin, qui est jeune papa, et toutes ces histoires de fesses, c'est ce que je vous avais dit dans les deux premiers tomes, on parle énormément, je pense que l'auteur a un vrai problème avec ses histoires sentimentales, ou ses histoires de fesses, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que la vie de Martin est tournée exclusivement là-dessus, dans le tome 2, ça allait un peu mieux, mais là, la vie personnelle de Martin commence un peu à me saouler, j'ai dit à Aurore que je lirais le tome 4, donc Dame de Trèfle, puisque c'est un intégral, donc c'est prévu normalement pour fin du mois, mais je ne pense pas acheter la troisième intégrale avec les deux derniers tomes, parce que c'est des bonnes enquêtes, mais pas au point de sauter, de savoir la fin de cette histoire, de sauter sur le livre plutôt, et du coup, voilà, c'est mitigé, j'espère que le tome 4 va remonter la pente comme le tome 2 l'avait fait, puisque le tome 1, j'avais eu quand même un peu de mal, je m'étais laissé une chance dans le tome 2, que j'avais beaucoup plus apprécié, là ça retombe, donc j'espère que le tome 4 sera à la hauteur du tome 2, donc je vous en reparle normalement, au pire au mois de mai, ensuite j'ai lu L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, donc chez Belfont, ici c'est chez France Lazire, je l'avais dans ma pile à lire depuis plus de 3 ans, j'ai un rapport très particulier avec les livres de Barbara Abel, puisque ce sont des livres qui se bouffent, en général je les lis d'une traite, celui-ci n'a pas fait exception, mais j'ai un problème avec cet auteur, c'est sa relation avec les personnages, et notamment le rapport entre les mères et les ados, elle a vraiment souffert je pense, de soit son adolescence, soit de l'adolescence de ses enfants, parce que vraiment c'est un thème récurrent dans ses histoires, et du coup je trouve qu'à chaque fois ça s'en est plus ou moins rond, et c'était de moins en moins surprenant, le meilleur pour moi reste Derrière la haine, qui m'avait bluffée, j'avais beaucoup moins apprécié la suite qui était après la fin, qui je trouve était du réchauffé par rapport au succès de Derrière la haine, j'avais lu aussi d'autres livres que j'avais bien aimés, mais voilà, rien de plus, ici c'est pareil, c'est un thriller en huis clos hyper efficace, puisqu'il se lit d'une traite, on est à fond dedans et on a envie quand même d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est très addictif, la plume de Barbara Abel pour ça est super, c'est comme du Karin Jébel, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes dans l'histoire et vous avez du mal à en sortir, ici on se retrouve avec un jeune homme, je ne sais absolument plus son nom, mais c'est un jeune junkie qui est en manque et du coup il va aller braquer une supérette, supérette dans laquelle il y a bien évidemment un vendeur et des clients, chaque client va être détaillé dans un chapitre au début pour nous raconter un peu l'histoire particulière de chaque client, et voilà, donc ça part de là, du huis clos, du braquage de la supérette par un junkie, et on va suivre nos personnages, il va y avoir un retournement de situation dramatique qui va complètement faire partir l'enquête, enfin pas l'enquête, mais l'intrigue dans un autre versant, on suit du coup nos personnages en chapitres alternés, donc comme je vous l'ai dit, ça se lit hyper vite, on est à fond dedans, après je pense que c'est un livre qui sera vite oublié, mais en tout cas dans ces moments-là où on a envie de penser à autre chose, je pense que c'est un des romans idéal, c'est pour ça que j'ai profité de cette période-là pour le sortir, puisque j'attendais vraiment le bon moment, comme je connais La Plume de Barbara Bell et un peu son genre d'histoire, je savais très bien qu'il fallait attendre en fait un moment comme celui-ci pour apprécier, et c'est chose faite, donc si vous aimez les thrillers plutôt simples, les romans à suspense, etc., bah lisez celui-ci parce que j'ai pas mal aimé, mais voilà, c'est un livre que je ne relirai pas. J'ai mon fan numéro 1 qui me regarde, c'est très perturbant de filmer avec Manas qui est en face de moi et qui me regarde et qui m'écoute surtout. J'ai lu Le serment de l'orage de Gabriel Katz livre 1, donc chez Brajlon dans leur collection Big Bang, on est dans de la fantasy young adult. Alors, Gabriel Katz, j'avais lu à Eternia l'année dernière, il y a deux ans, l'année dernière je crois. J'avais pas mal aimé, c'est de la fantasy mais très abordable, et ici j'avais été à une rencontre à la médiathèque début mars où les bibliothécaires présentaient leur dernier coup de cœur. J'en ai pris deux, donc un que j'ai pas encore lu, que vous verrez je pense prochainement, puisque même si la médiathèque est fermée, il faut quand même que je les lise. Et celui-ci, et voilà, j'avais très envie de me plonger dans de la fantasy pour changer un peu de mes lectures habituelles, et la bibliothécaire l'a tellement bien vendue que j'ai sauté dessus une fois que je suis rentrée dans la médiathèque, et puis après je l'ai laissée tomber. Donc j'ai mis un peu de temps à le lire, mais une fois que j'étais dedans, ça se lit très vite, c'est juste que voilà, je l'avais mis de côté au mois de mars, alors que j'avais lu quasiment la moitié, puis je l'ai fini là il y a quelques jours. Donc ici on est dans la fantasy, on retrouve deux chevaliers, Morgien et Sinon, qui sont deux jeunes chevaliers, qui sont prêts à tout pour prouver leur valeur, et ils vont rentrer au service du seigneur Edwin de Gore, qui veut reconquérir un royaume pris par un mauvais baron qui est en train de détruire les terres, et du coup voilà, ils vont repartir à la conquête de ce terrain. Et c'est un tome introductif, donc c'est surtout pour nous présenter les personnages, présenter le royaume, etc. J'ai beaucoup aimé la fin, ce qui fait que j'ai très envie de lire la suite, la suite qui doit ou qui devait sortir au printemps, donc je ne me suis pas renseignée si la sortie est décalée, ou si finalement c'est sorti juste avant le confinement, mais il me semble que ça devait sortir en avril ou mai, donc je ne sais pas si ce sera décalé, je pense que si c'est avril c'est sûr, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, quand le deuxième tome sortira, et qui sera disponible à ma bibliothèque, je le prendrai parce que je suis curieuse de connaître la suite. J'ai bien aimé en fait le côté un peu girl power qu'apporte ce roman, contrairement à beaucoup de romans de fantasy, que ce soit young adult ou adulte que j'ai pu lire, où la femme est vraiment mis très bas, et si on sent un peu ce côté girl power qu'essaye de faire prendre Gabriel Katz. Donc j'ai bien aimé pour ça. Les personnages, notamment Morgian, Morgienne, j'aime beaucoup. C'est très fluide, ça se lit très vite. On sent le côté young adulte. J'ai trouvé qu'on sentait beaucoup plus ce côté young adulte que dans Eternia. Donc je ne sais pas, après je ne connais pas trop cet univers-là, mais il me semble que Eternia est plus adulte qu'ici on est plus dans le young adulte. et pour moi qui n'est pas une hyper grande amatrice de fantasy, j'ai bien aimé parce que ça permet de tout comprendre, de me situer, d'imaginer les décors, etc. Donc voilà. J'ai bien aimé. Et si vous voulez vous lancer dans la fantasy ou si vous cherchez un livre de fantasy, n'hésitez pas, celui-ci, c'est très prometteur. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque ça reste un premier tome, mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un essai que j'ai vu sur la chaîne de SAB, de Colmissab, pendant son challenge de la nuit de lecture et j'avais très envie de le sortir. Il s'agit de Comme un roman de Daniel Penac chez Folio. C'est un roman que j'avais trouvé il y a deux mois, quelque chose comme ça, ou deux, trois mois, dans une boîte à livres et j'étais très curieuse de le découvrir. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Je savais que ça parlait de livres, mais c'était tout. Et ce qui m'avait plu, c'était les droits imprescriptibles du lecteur qui étaient derrière. Donc le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, le droit de lire n'importe où, de grappiller, de lire à haute voix et de nous taire. Donc c'est ça qui m'intriguait et j'avais aimé le retour que SAB en avait fait plus ou moins déjà dans son vlog. Et du coup, je l'ai lu, ça se lit très vite, c'est très court, c'est un petit chapitre. Et ça déculpabilise énormément, ça nous fait réfléchir aussi sur comment on est devenu. Parce que je pense que si vous regardez cette chaîne et mes vidéos, c'est que vous lisez quand même un minimum. Et comment en fait, de notre enfance, de notre adolescence, tout ce qui nous marque dans notre vie, qui fait de nous qu'on devient des lecteurs ou pas. et puis même pour ceux qui n'aiment pas lire, qui... le processus en fait, depuis qu'on est enfant, l'éducation qu'on peut donner aussi à nos enfants par rapport aux livres, que l'éducation nationale aussi nous donne par rapport aux livres et les professeurs aussi qui sont différents. Moi, je m'en rappelle, notamment au collège, avoir autant détesté qu'aimer mes cours de français selon le prof. Et c'est vraiment de la façon que c'était abordé qui change aussi nos rapports aux livres. Et moi, j'avais déjà la chance depuis toute petite de lire des livres. Donc, je voyais bien que le livre, ce n'était pas forcément qu'une corvée parce que c'était des livres compliqués avec des phrases compliquées, avec des histoires compliquées qui n'étaient pas du tout de notre époque et pour lesquelles on avait du mal à accrocher. Donc, voilà. Ça ne m'a pas dérangée. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas forcément eu l'éducation étant enfant, d'avoir des histoires plaisir. Du coup, je comprends que le collège et lycée soient rédhibitoires pour la lecture et qu'après, une fois adulte, il s'éloigne de ce passe-temps et de cette passion. Donc, voilà. C'était très intéressant. Je pense que tout bon lecteur peut le lire et peut être intéressé par ce que dit Daniel Pénac dans ce livre. Donc, voilà. Je sais à qui je vais le donner prochainement. Enfin, vous prêtez. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez un petit essai sympathique sur la lecture et surtout pour vous déculpabiliser puisque donc, la dernière partie ce sont les droits du lecteur et il nous explique aussi qu'on a le droit d'un moment donné, on a le droit de sauter des pages, des paragraphes, etc. et que la lecture reste avant tout un plaisir et un moyen aussi de s'échapper, de voyager, d'avoir des connaissances et que ce n'est pas du tout une curvée. Donc, rien que pour ça, je vous le conseille. Et enfin, un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu pareil en une journée, il s'agit de Toute la violence des hommes de Paul Collise chez Hervé Chopin Édition. Ce roman, je l'ai reçu début d'année en service presse et je remercie Agnès pour l'envoi de ce roman et je remercie Paul Collise pour l'écriture de ce roman que j'ai une fois de plus adoré. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur et celui-ci, je pense, avec 4 mains pour un concerto, un truc comme ça. C'est un de mes romans préférés de l'auteur. J'ai adoré le thème. Ici, on retrouve Nicolas Stankovic qui est un peintre graffeur qui fait des fresques dans Bruxelles sur les murs et il va être la dernière personne à avoir vu une jeune fille qui va finir poignardier de plusieurs coups de couteau donc il va se faire arrêter et il va avant de tomber dans le mutisme dire c'est pas moi et ils vont perquisitionner son atelier ils vont voir qu'il y a plein de fresques qui rappellent donc les fresques sur les murs et tout ça notamment des fresques assez violentes et du coup il va être interné pour observation pour savoir si il a fait ce meurtre il était comment on dit ça responsable de ses actes ou pas savoir s'il est fou ou s'il est responsable de ses actes et du coup on va suivre cette histoire et on va faire des parallèles avec son enfance puisque Nicolas est croate et né enfin a grandi pendant la guerre de Yougoslavie et du coup on va faire des parallèles avec son enfance quand il avait 10 ans pendant la guerre et qui fait qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui et j'ai beaucoup aimé j'ai été énormément attachée à ce personnage je me suis directement accrochée à son histoire et j'avais envie de l'aider tout comme la directrice du centre où il va être interné et voilà j'ai beaucoup aimé les personnages c'est des personnages avec une profondeur avec pour lequel on ressent une énorme empathie c'est des chapitres très courts ça se lit vite vous enchaînez vous avez très envie de savoir la suite vous avez très envie de savoir ce qui va advenir de Nicolas et je peux que vous conseiller après le confinement n'hésitez pas à sauter dans vos librairies à courir dans vos librairies faire ce que vous voulez mais en tout cas à vous procurer toute la violence des hommes de Paul Colise que je vous recommande à 1000% je cette histoire de de graffes sur les murs me disait quelque chose et effectivement à la fin on retrouve une interview que l'auteur a fait puisqu'il y a eu un un artiste inconnu qui a fait ça il n'a jamais été forcément retrouvé par la police ou par les amateurs d'art et il a réussi à le retrouver lui à discuter avec lui des graffes qu'il a fait sur les murs et j'ai trouvé ça très intéressant et du coup c'est parti de ce postulat là où il était au courant il a forcément suivi cette histoire sur des graffes sur les murs de Bruxelles et il a voulu essayer d'enquêter savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer dans la vie et dans la tête de l'auteur de ses peintures pour en arriver là et du coup voilà c'est parti de là et ça a fini en très bon roman très noir quand même il faut se le dire c'est vrai qu'en ce moment c'est pas forcément la période mais mais on retourne dans la guerre de Yougoslavie donc c'est pas forcément très rose mais j'ai beaucoup aimé c'est très détaillé comme d'habitude c'est le sujet est très travaillé du coup vous pouvez que aimer celui-ci par contre je le garde parce que je pense qu'un jour je le relirai donc voilà s'il y a vraiment un livre à retenir et qui est pas forcément un classique ou très connu c'est celui-ci donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin et que je vous le conseille donc voilà c'est tout pour ce premier point lecture du mois d'avril je pense qu'un prochain arrivera semaine prochaine j'espère en attendant je vous laisse je vous souhaite de très très bonnes lectures restez chez vous prenez soin de vous et de votre famille et on se dit à la semaine prochaine ciao ciao